Bienvenue sur ma chaîne InfoFarach. Dans cette vidéo, je vais vous parler qu'est-ce que le visa de cours, séjour, étudiant, concours. Toutes les informations se trouvent sur le site officiel d'administration française, vérifié dans un article vérifié le 28 juin 2021 par la Direction d'Information Légale Administrative. Donc, le visa de cours, séjour, étudiant, concours permet de venir en France pour passer un concours et une preuve d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur. Il faut savoir que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen ni les membres de sa famille vivant en France avec lui. Donc, ce visa est d'une durée maximum de trois mois. Il est valable uniquement pour la France. Il est délivré seulement si le résultat de l'épreuve d'admission est connu dans ce délai. Vous devez faire la demande auprès des autorités consulaires françaises dans votre pays de résidence. En cas de réussite au concours ou à l'entretien, ce visa vous permettra de demander une carte de séjour étudiant, c'est-à-dire la carte de séjour étudiant. Si vous êtes étranger, vous êtes étudiant en France, vous devez d'abord demander un visa de long séjour vers le titre de séjour, mention étudiant valable quatre mois à une année. Après une année, vous pouvez demander une carte de séjour temporaire étudiant valable une année au pluriannuel étudiant valable de deux à quatre ans. Vous êtes soumis à condition de ressources. Dans certains cas, le titre de séjour peut vous être délivré automatiquement. Donc pour la première année qui est concernée par cette carte, vous êtes concerné si vous venez en France pour suivre des études supérieures sans avoir de titre de séjour, pour motif personnel ou familial, par exemple la carte de résidence, carte de séjour, vie privée familiale. Vous devez être inscrit ou pré-inscrit dans un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou de formation initiale, soit université, soit grande école, etc. ou dans un organisme de formation professionnelle supérieure. Vous devez disposer de moins 615 euros par mois. Mais si vous êtes dans une des situations suivantes, la condition de ressources ne s'applique pas. Vous venez en France dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur dans lequel vous êtes inscrit. Ou bien si vous avez réussi le concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État. Ou bien si vous êtes boursier du gouvernement français. Ou bien si votre pays a signé avec la France un accord de réciprocité sur l'admission au séjour des étudiants. Il faut noter que si vous venez en France pour passer un concours ou un examen d'entrée dans l'enseignement supérieur, vous devez demander un visa de court séjour étudiant concours. Donc, comment demander le visa de court séjour étudiant si vous êtes entré régulièrement en France et avez aussi un concours d'entrée dans une école. Donc, vous êtes dispensé du visa de court séjour étudiant concours. Vous devez directement demander une carte de séjour étudiant en préfecture. Mais si vous êtes entré régulièrement en France, avez suivi une scolarité en France depuis au moins vos 16 ans et poursuivez des études supérieures, alors vous êtes dispensé du visa de court séjour. Vous devez directement demander une carte de séjour étudiant en préfecture ou bien dans les autres cas. Donc, avant de commencer votre démarche, vous devez consulter le site officiel France Visa pour trouver la procédure que vous conservez. Il y a le site France Visa, je vais vous mettre le lien de cet article pour trouver toutes les informations nécessaires. Donc, les étrangers de 43 pays doivent demander leur visa sur le site études en France au moment de la préinscription en ligne dans l'enseignement supérieur français. Il y a un tableau qui vous montre la procédure de demande de visa étudiant par pays de grandes zones régionales. Par exemple, il y a tout expliqué dans ce tableau, je vais vous mettre le lien dans la boîte à description pour plus d'informations. En plus, il faut valider le visa de l'ancijour avant l'entitre de séjour après l'arrivée en France. Donc, dans les trois mois suivant votre arrivée en France, vous devez valider votre visa à l'ancijour avant l'entitre de séjour et payer une taxe qui s'ajoute au droit du visa. La démarche en ligne permet d'être en séjour régulier et de pouvoir franchir à nouveau la frontière de l'espace Schengen. Donc, pour valider, il y a un lien, je vais mettre le lien de cet article, vous trouverez toutes les informations si vous voulez valider votre visa. Pour le coup, 50 euros à acquitter lors de la validation de votre visa de l'ancijour avant l'entitre de séjour. Et pour la durée du visa de l'ancijour avant l'entitre de séjour, donc, il est valide de 4 mois à 1 année. Donc, 4 mois à 1 année, c'est ça pour le visa de l'ancijour avant l'entitre de séjour. Mais concernant le visa de cours de séjour étudiant concours, vous ne serez pas obligé de retourner de votre pays pour demander visa de l'ancijour en cas de réussite. Si vous avez réussi le concours que vous avez venu pour faire le concours en obtenant le visa de cours de séjour étudiant concours, et vous avez réussi le concours ou l'entretien, ce visa vous permettra de demander une carte de séjour étudiant directement en préfecture. Donc, vous ne serez pas obligé de retourner dans votre pays pour demander un visa de l'ancijour. Pour pouvoir demander cette carte directement en préfecture, vous devez demander un visa de cours 6 jours étudiant concours. Mais si, même si vous êtes dispensé du visa de cours 6 jours Schengen, en cas d'échec au concours ou à l'entretien, vous devrez quitter la France. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site du service public français, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française. Dans un article, il vérifie le 28 juin 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, le visa de cours 6 jours étudiant concours permet de venir en France pour passer un concours ou une preuve d'admission dans un établissement d'enseignement supérieur. Il faut savoir que cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen, ni les membres de sa famille vivant en France avec lui. Ce visa est d'une durée maximum de trois mois, il est valable uniquement pour la France et il est délivré seulement si le résultat de l'épreuve d'admission est connu dans ce délai. Vous devez faire la demande auprès des autorités et consulaires françaises dans votre pays de résidence. Il y a un service en charge du visa ou ambassade consulaires français à l'étranger. Je vous mettrai le lien si vous voulez demander ce visa de cours 6 jours étudiant concours. En cas de réussite au concours ou à l'entretien, ce visa vous permettra de demander une carte de 6 jours étudiant directement en préfecture. Vous ne serez pas obligé de retourner dans votre pays pour demander un visa de long 6 jours. Il faut savoir que pour pouvoir demander cette carte directement en préfecture, vous devez demander un visa de cours 6 jours étudiant concours même si vous êtes dispensé de visa de cours 6 jours Schengen. Donc, en cas d'échec ou au concours ou à l'entretien, vous devrez quitter la France. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description pour ceux qui sont intéressés. Ils veulent passer un concours en France. Donc, ceux qui sont intéressés pour demander le visa de cours 6 jours étudiant concours pour passer un concours en France. Ou bien un entretien pour être admis à s'inscrire dans une université ou bien dans une grande école. Donc, toutes ces informations nécessaires se trouvent sur cet article qui se trouve sur le site officiel de l'administration française. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.